salut amis développeurs de vie c'est joan bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vais te donner quelques conseils alors je n'ai agroupé environ 8 on va dire à peu près pour savoir comment apprendre une langue quand tu es un digital nomade ou quand tu as envie de devenir un digital nomade c'est à dire que tu aimerais peut-être voyager et travailler en même temps et du coup tu as cette barrière de la langue qui pose problème peut-être que tu as peur peut-être que je sais pas il y a plein il ya plein de raisons tu vois j'en ai d'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce propos hier 5 raisons de partir à l'étranger pour monter son business monter sa première activité peut-être devenir freelance devenir consultant devenir enfin tu vois avoir un job en ligne et puis pouvoir voyager en tant que digital nomade donc je commence tout de suite aujourd'hui sur le sujet de cette vidéo donc comment apprendre une langue langue quand tu es digital nomade pardon alors avant toute chose je pense que pour te mettre il faut déjà être dans un état d'esprit c'est à dire que si tu vas prendre une nouvelle langue faut être dans l'état d'esprit un peu comme un jeu quoi tu vois c'est à dire que ça va être un jeu tu vas apprendre une nouvelle langue tu vas te vautrer des fois des tu vas te retrouver dans des situations les gens ne comprennent pas tu vas te retrouver des fois peut-être coincé aussi parce que tu n'arrives pas à t'exprimer c'est pas grave c'est un jeu tu vois tu t'amuses il faut le voir comme ça et puis après dans ce jeu là tu as différents niveaux et tu as différents tu sais comme un petit peu dans un jeu vidéo tu as je sais pas tu as le personnage qui a un sac à dos avec plein d'outils et ben toi tu vas avoir plein d'outils et ces outils là ça va être les conseils que je vais te donner alors mon premier conseil c'est du coup si tu es nomade ou si tu prévois d'être nomade tu vas voyager donc ça c'est top c'est déjà une bonne chose parce que tu vas pouvoir apprendre plus facilement la langue mais je connais beaucoup trop de personnes enfin j'ai vu en fait je connais pas énormément mais j'en ai vu beaucoup qui quand elles voyagent restent entre français alors c'est très bien c'est très bien parce que tu te crées des contacts en général les français qui voyagent sont aussi des gens qui sont un peu dans le même état d'esprit que toi tu vois un peu en mode expatrié un peu toujours un peu en mode on a envie de découvrir la vie simplement ça va pas t'aider beaucoup à te faire évoluer en termes de d'apprentissage de la langue donc moi je te conseille de te forcer tu vois de te mettre un petit coup de pied dans les fesses et puis de temps en temps d'aller vers des personnes qui parlent une autre langue même je sais pas de d'aller dans des groupes tu vois de personnes qui parlent dans l'autre langue pour te forcer à apprendre cette langue l'idéal pour moi la meilleure solution pour apprendre une langue à l'étranger c'est de trouver un petit boulot où il ya autour de toi que des personnes du pays c'est à dire que là tu vas être forcément obligé de te mettre toute ton attention pour comprendre et apprendre la langue et c'est le meilleur moyen d'apprendre selon moi quand tu es à l'étranger ensuite deuxième point alors je pense que tu t'en doutes un peu mais tu as tout ce qui est application alors moi j'en ai utilisé quelques-unes j'ai donné mes retours là dessus donc j'ai utilisé pas mal duolingo pour ce qui était anglais je l'ai fait aussi un petit peu pour le portugais duolingo j'aimais bien au début maintenant j'aime un peu moins je pense que duolingo c'est bien pour tout ce qui est grammaire c'est bien pour tu vas apprendre du vocabulaire aussi mais le principe de gamification le principe de bat tu faut d'un peu de jeu devient un peu complexe sur le temps quand avant c'est un petit peu tu sais si tu fais des erreurs tu attends un certain nombre de un genre de vie quoi tu vois et si tu grilles tes vies tu dois recommencer à chaque fois et et je trouve que c'est un peu un peu chiant en fait dans le sens où ça devient trop compliqué et quand c'est trop compliqué personnellement moi je trouve que bah tu n'as pas envie d'avancer tu vois à côté de ça j'utilise une autre application que j'aime beaucoup qui s'appelle mozaligua mozaligua le principe est simple et efficace je trouve en fait c'est chaque jour tu vas apprendre au choix c'est par groupe de cinq mots tu vas décider d'apprendre cinq mots cinq expressions clés et avec ces cinq expressions clés donc tu vas apprendre à les écouter à aller à parler tu vas t'entendre parler tu vas apprendre à les écrire et tu vas à la fin tu vas avoir un test en fait où tu vas dire ok bah ce mot là je pense que je m'en souviens pas du tout un petit peu ou très bien et en fonction de ça le programme va te les répéter chaque jour il va te les répéter en fonction de ce que tu as choisi c'est à dire si tu t'en souviens pas du tout il va te les répéter le lendemain mais si tu t'en souviens très bien peut-être qu'il va te les répéter dans un mois et ainsi tous les mots que tu vas apprendre vont rentrer dans ta mémoire à long terme et et ça marche super bien moi c'est vraiment une applique que je conseille et j'en suis grand fan donc voilà essaye ça après j'ai un problème avec ces deux premières applis alors c'est peut-être que mon point de vue mais moi je te conseille de tester autre chose c'est tout ce qui est verbe conjugaison alors quand tu vas en anglais quand tu parles anglais la conjugaison n'est pas très compliquée mis à part les verbes irréguliers où tu dois apprendre le mieux c'est de l'apprendre par coeur là tu n'as pas le choix le en portugais ou en espagnol notamment la conjugaison elle est assez similaire par rapport au français et tu sais c'est compliqué la conjugaison en français donc je te laisse imaginer si c'est pareil en portugais et en espagnol je te conseille d'avoir une petite app de verbes en fait où tu tapes ton verbe et tu as toutes les conjugaisons par temps ça permet de ça permet de t'aider à t'en rappeler aussi c'est un bon moyen après il y a des applications de type chat un petit peu en fait il y en a deux il y a tandem et hello talk ça va être des applications où tu vas pouvoir rentrer en contact avec des gens et parler la langue en fait c'est à dire que tu vas peut-être rencontrer des gens qui veulent parler ta langue et des gens qui veulent avec qui à des gens qui parlent la langue que tu aimerais parler pardon et et c'est super pratique pour chatter un petit peu tu peux te nouer des contacts aussi si tu sais que t'as envie de rencontrer des gens je reparlerai plus tard mais ça peut être un bon moyen de nouer des contacts troisième point que au début j'aimais pas trop et puis bah finalement écoute je l'ai fait ici je l'ai fait ici au brésil c'est prendre des cours c'est à dire que tu trouves une personne qui donne des cours et et finalement ça aide pas mal alors je vais t'expliquer pourquoi parce que le problème quand t'es nomade comme moi quand t'es digital nomade c'est que tu passes souvent tes journées devant ton ordinateur et j'en parlerai aussi ça c'est une bonne astuce j'ai une bonne astuce ça se propose du coup t'es là devant ton ordinateur et puis finalement c'est compliqué de créer des liens tu vas te faire un petit réseau dans la ville où tu es parce que surtout si tu démarres ton activité tu dois passer pas mal de temps sur tes projets et finalement tu as peu de temps pour ta vie sociale on va dire entre guillemets et avoir un prof ça peut être un pas pour avoir une vie sociale c'est à dire que je te donne mon exemple tout tout bêtement tout simplement moi pendant un moment je suis arrivé au brésil ici j'avais pas envie d'avoir un prof du coup j'ai repoussé j'ai repoussé j'ai repoussé et puis un jour j'ai dit allez c'est bon je vais prendre un prof juste j'ai besoin de parler en fait avec quelqu'un tu vois et du coup j'ai pris un prof et alors déjà d'une ça m'a permis de progresser énormément sur la langue même si je suis encore pas très bon tu vois je pense qu'il faut du temps pour apprendre et deuxièmement ça m'a permis de créer une relation c'est à dire que maintenant je suis ami avec ma prof et son mari on est parti en voyage ensemble et tu vois du coup j'ai des amis maintenant alors que au début c'était juste une prof que je connaissais pas et je trouve ça super intéressant parce que en plus des cours et bien maintenant je peux aller au restaurant avec eux et essayer de parler portugais et améliorer tout ça quoi donc voilà c'est un super bon plan les cours ensuite il va falloir que tu utilises tes centres d'intérêt alors qu'est-ce que j'appelle par centre d'intérêt peut-être que tu as des passions peut-être que tu aimes bien certains sujets ou peut-être que tu es un fan de films ou de cinéma etc peut-être que tu fais du sport alors dans tous ces centres d'intérêt tu vas avoir moyen de trouver quelque chose pour améliorer l'apprentissage de ta langue alors par exemple tu as les livres si tu aimes bien je sais pas le développement personnel moi c'est un truc que j'aime bien et bien tu lis des bouquins en développement personnel en anglais ça va peut-être t'aider tu vois si tu es un grand fan de séries et bien t'installe netflix ou tu télécharges des séries légalement bien sûr et tu prends les sous-titres dans la langue qui va qui va bien quoi tu vois la langue que tu que tu souhaites apprendre si tu aimes bien écouter des podcasts va essayer de trouver des mecs qui parlent des podcasts en anglais tu vois ou en portugais espagnol enfin peu importe la langue que tu veux tiens aussi le sport si tu aimes bien c'est un grand sportif peut-être que tu es tu t'es comme moi tu aimerais bien apprendre le kitesurf alors tu fais des cours de kitesurf tu bois la tasse c'est pas grave mais en même temps t'apprends du vocabulaire t'apprends tout simplement je sais pas un truc tout simple tu vois par exemple il y a un mot que j'ai appris ici c'est couille d'ado ça veut dire fais attention et il y a toujours des mouches je suis désolé il y a des mouches parce que c'est la saison des pluies et voilà bref et couille d'ado ça veut dire fais attention mais ce mot là tu vois je l'ai appris en faisant du kitesurf parce que le mec me disait fais attention tu vois je sais plus ce que c'était exactement mais c'est c'est un truc tout simple et puis un point super important si t'es un geek comme moi si t'es un nomade et que du coup tu passes du temps sur ton ordinateur ou sur ta tablette ou sur ton smartphone et bien change la langue de cet appareil là parce que c'est un super bon outil t'es toute la journée dessus autant le mettre dans la langue que tu souhaites apprendre et du coup tu vas progresser tu vas apprendre du vocabulaire petit à petit sans te rendre compte et à la fin tu vas même le lire tu vas même lire le texte sans te rendre compte ça va être instinctif ton cerveau à assimiler la traduction et c'est un super bon plan ensuite il y a tout ce qui est rencontre alors je vais reparler un petit peu d'application et je vais donner une petite astuce alors moi j'ai pas mal utilisé des applications de rencontre quand je me suis retrouvé tout seul en australie et puis j'ai rencontré des gens j'ai rencontré ma copine aussi qui est brésilienne tu vois comme quoi ça aide et en fait ça te permet déjà de parler à l'écrit tu vois dans la langue par exemple en anglais et ça te permet également de prendre des petites habitudes d'apprendre des petits mots par exemple en australie ils ont des mots très je sais pas comment dire très australien j'ai essayé de trouver un exemple là vite fait mais je sais pas par exemple un barbecue c'est barbie afternoon c'est arvo tu vois et ce genre de mots tu enfin ils le disent aussi à l'oral mais à l'écrit quand tu le vois tu dis qu'est ce que c'est what the fuck à ce propos là tu as une application qui s'appelle urban addict qui permet de tous les mots comme ça là ça c'est pour l'anglais mais tous les mots un peu chelou comme ça tu vas les retrouver dans urban addict c'est pas mal cette application et bref ces applications de rencontres vont te permettre bah déjà d'une de commencer un contact tu vois par texte avec la personne donc la personne va forcément voir que tu es un peu mauvais tu vois dans la langue mais c'est pas grave ça c'est le jeu quoi tu vois ça les fait marrer en général les gens et puis ce qui se passe en général c'est que les gens il y en a beaucoup qui n'ont jamais appris une autre langue et du coup qui sont assez je sais pas comment dire pas épatés mais tu vois qui sont intéressés de waouh c'est bien ce que tu fais tu vois qui sont pas fiers de toi mais tu comprends tu comprends le délire et du coup ça va ça va t'amener des rencontres intéressantes peut-être d'autres voyageurs etc et puis bah tu vas créer un petit réseau tu vas peut-être te faire des amis internationales et peut-être qu'un jour tu pourras retourner les visites leur rendre visite ou voilà tu vois c'est vraiment vraiment sympa les rencontres tu es aussi dans le cadre de ton activité professionnelle alors peut-être que bah tu veux que t'es nomade t'es amené à voyager ou peut-être que tu vas être amené à voyager bientôt et tu te dis que ça serait bien peut-être d'avoir un site internet ou de traduire ton site et je trouve que c'est un bon exercice c'est à dire que tu fais un site t'as peut-être un site en français et bah tu le traduis en anglais ou en portugais ou en espagnol tu vois dans la langue du pays où tu vas et t'essaies de le faire par toi même déjà pour commencer et puis éventuellement après t'embauches un traducteur mais ça va te permettre d'apprendre du vocabulaire pour ce qu'est ton activité et ça c'est super important parce que finalement si tu peux créer si tu peux bosser un petit peu dans ton activité dans le pays où tu vas c'est un bon point pour améliorer ton apprentissage de la langue enfin je finirai sur ce point là pour moi apprendre une langue c'est comme je te disais d'abord un jeu et surtout c'est une histoire de curiosité c'est à dire que si t'es pas quelqu'un de curieux si t'es pas quelqu'un qui aime bien apprendre si t'aimes pas quelqu'un qui aime un peu tu vois aller au delà de tu vois au delà de tes barrières des trucs qui font peur quoi tu vois ça va être compliqué mais si à l'inverse t'es quelqu'un qui aime bien un peu des fois te secouer un petit peu et d'aller de l'avant ça va être très facile pour toi d'apprendre une langue et tu vas vraiment y prendre plaisir et comme je le disais hier dans ma vidéo des 5 raisons de créer un business peut-être à l'étranger de partir pour créer un business c'est un truc qui te permet d'épanouir personnellement et je te recommande vraiment quoi essaye d'apprendre une nouvelle langue si c'est pas le cas et puis bah si c'est le cas essaye d'en apprendre une autre tu vois tu fais comme moi t'essayes d'apprendre le portugais via l'anglais et puis si toi aussi t'as des astuces à donner pour les prochains qui vont passer sur cette vidéo et pour moi aussi ça peut m'intéresser bah n'hésite pas à mettre des liens en dessous en fait ou des commentaires enfin bref ce que tu veux en dessous dans les commentaires justement pour apporter plus d'informations à la communauté voilà la vidéo s'achève ici j'espère que ces petits conseils vont pouvoir t'aider pour apprendre une nouvelle langue surtout n'oublie pas les points importants prends ça comme un jeu sois toujours curieux et n'aie pas peur de faire des bêtises tu vois si tu fais une bêtise c'est pas grave si tu dis une connerie il y a peut-être quelqu'un qui va rigoler mais tu vas te soumettre de cette situation et tu vas intégrer le mot ou l'expression et après tu l'auras pour la vie quoi donc il faut y aller il faut pas avoir peur il faut foncer maintenant si tu veux suivre mes aventures si tu veux avoir un peu plus d'infos sur comment développer ta vie sur comment améliorer devenir digital nomade sur comment tu vois tous ces petites infos là je vais peut-être aussi faire des formations pour aider les personnes à devenir je pense webmaster tu vois mon boulot quoi en fait pour aider des personnes tu vois qui aimeraient peut-être se reconvertir c'est un truc auquel je pense de plus en plus donc écoute abonne-toi à la chaîne j'ai mes réseaux sociaux aussi qui sont en dessous donc Facebook, Instagram, tout ce que tu veux et puis j'ai un petit groupe qui s'appelle La Tribu donc j'essaye de regrouper une petite communauté digital nomade ou de nomades en devenir et puis on échange des infos on se donne des objectifs chaque semaine et on essaye d'évoluer tous ensemble dans le même sens et voilà c'est tout bon écoute je te remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je te souhaite une bonne journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo salut salut C'est parti.